Bonjour à tous, Florent Hed et Patrice Journoux. C'est un peu particulier parce qu'on remplace quelqu'un. Normalement, vous avez vu sur l'ordre du jour, ça devait être Annaëlle Laurimier qui avait piscine, donc il n'a pas pu venir. On va le remplacer. Le thème ne change pas, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes idées, mais par contre, on a changé un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on va montrer le travail de Patrice, qui va se présenter, qui va vous expliquer ce qu'il a fait, pourquoi, comment, et comment il en est arrivé là. Voilà, donc Patrice, je te laisse la parole. Merci. Bonjour. Moi, je vais vous faire part ce matin de mon expérience utilisateur de Python. Alors, clairement, je vais dire, je suis débutant Python. Je ne suis pas débutant en programmation informatique. J'ai plus de dix années d'expérience. Mais je suis débutant Python. Voilà. Donc, j'ai développé des outils informatiques, moi, dans le champ de la recherche, pour résoudre des problématiques. L'idée, c'est de nettoyer la donnée, de la rendre exploitable par les scientifiques, et puis de résoudre des problématiques. Donc, ça tournait autour de l'analyse de données. J'ai découvert Python, moi, en 2007, dans un laboratoire de recherche. Je travaillais sur les gaz à effet de serre. Et à côté de moi, il y avait une personne qui développait en Python. Donc, moi, j'étais plutôt connaisseur de langages comme IDL et MATLAB. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais enfin, dans la communauté scientifique, c'est très utilisé. Et donc, moi, je commençais à regarder un petit peu ces nouveaux outils. Donc, on comparait un petit peu les résultats en termes d'interface graphique. Voilà. Et je trouvais cet outil intéressant, même si, à l'époque, le mien donnait, semble-t-il, de meilleurs résultats. Mais bon, on sentait bien que quelque chose arrivait. Donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et avec le développement du web, voilà, moi, je me suis dit, analyser la donnée, ça intéresse les chercheurs. Mais probablement que demain, il va y avoir de nouveaux champs de recherche qui vont se créer. L'exploitation de la donnée du web. Et c'est là où je me suis dit, à un moment donné, probablement, que je vais trouver une passerelle entre les deux mondes. et, en tout cas, la problématique du web, la révolution que ça amenait, forcément, m'a investi dans cette voie-là, dans cette volonté-là. Et c'est là que je rencontre XCG, la bonne passerelle pour mettre le pied à l'étrier du monde du web et de faire un premier développement Python. Et c'est ce premier développement Python que je veux vous montrer. C'est quelques semaines de travail. Ce n'est pas énormément de temps. Et ça tourne autour de la problématique du routage, la problématique du voyageur de commerce. Définir la meilleure tournée au meilleur coût. Voilà, pour organiser le travail du voyageur de commerce. Il y a d'autres applications dans le domaine scientifique. par exemple, le tracking d'étoiles. Voyageur de commerce. Oui. Pardon. Oui. Je partais. Tu veux que je te relève un peu ? Non, ça me parlait. Non. Donc, je vais déjà parler du premier exemple du voyageur de commerce. Donc, cette problématique intéressante mais complexe. C'est un problème mathématique depuis longtemps étudié. Il existe une... Le TSP, c'est le Travelling Salesman Problem. On le trouve plus facilement quand on tape ça dans un moteur de recherche que le problème du voyageur de commerce. Effectivement, c'est un problème réputé complexe. Si vous allez sur Wikipédia et que vous regardez, vous verrez le niveau de complexité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut brute forcer facilement. Si on essaie de le brute forcer, au-delà d'un certain nombre de points, on se retrouve à des temps de calcul de plusieurs dizaines de milliers d'années potentiellement. On ne sait pas. Voilà. Et comme va continuer à le dire Patrice, c'est par contre aux usages multiples. Donc, tout le monde aimerait bien savoir en faire correctement. Bon, heureusement, il y a déjà des trucs pour le faire. Donc, on va voir ça. Oui, il y a des outils qui existent. Ça ne marche pas. Bon. Je vais essayer de voir la patiente. Tu parles. J'ai l'habitude. Donc, les usages multiples, simplement. Un deuxième exemple qui est intéressant, je trouve, c'est le tracking des toiles. Un observatoire, quand il vend ses observations, eh bien, il a tout avantage à offrir le meilleur service possible et satisfaire le plus de clients possible. Donc, il est confronté lui aussi, évidemment, à cette problématique. Donc, oui, là, globalement, le problème du voyageur de commerce, classiquement, d'où son nom, c'est pour organiser la tournée du commercial qui doit aller voir des gens ou pour le livreur. Vous avez votre camionnette, vous arrivez le matin au hangar, vous prenez un certain nombre de paquets qu'on vous a donnés et puis, il faut faire le tour de 40 ou 50 personnes. Et puis, en gros, on appuie sur l'appui et on appuie sur l'appui et on obtient une tournée à faire. Bon, alors, après, il y a tout un tas de systèmes de costing ou pas. Et là, tout le monde se dit, bon, ben, c'est des trucs chants, ça ne sert à rien. Et Patrice, lui, il nous répond aussi, ben, ouais, les gars, mais en fait, ce problème-là, c'est exactement le même que quand je suis dans un observatoire et que j'ai un télescope, un gros télescope qui coûte cher et que ce télescope, il faut le déplacer pour traquer diverses zones d'observation et que, en gros, j'ai une liste de commandes où on m'a dit, ben, moi, j'aimerais cette zone, j'aimerais cette zone, j'aimerais cette zone. Et puis, après, le télescope, on va devoir le programmer pour lui dire, ben, voilà, dans cette fenêtre de tir, parce que la fenêtre de tir est courte, en général, on ne peut pas observer tout le temps en même temps, ben, voilà tous les points qui sont disponibles et qu'on m'a demandé de faire. Eh ben, dans quel ordre je le bouge, le télescope ? Parce que le télescope, il ne fait pas comme ça, quoi. Il bouge tout doucement pour que ça marche bien. Donc, du coup, le TSP, ça s'applique aussi à ça, à piloter un télescope dans un observatoire pour essayer d'observer le plus de zones possibles demandées dans le moins de temps possible. Voilà. Donc, ce n'est pas que un truc réservé pour faire des livraisons Pizza Hut, quoi. Donc, on a besoin de données pour arriver à fournir un service. Et donc, évidemment, l'open source, aujourd'hui, c'est l'outil sur lequel on veut s'appuyer. Donc, on a utilisé OpenStreetMap pour avoir la cartographie. On a évidemment une masse de données en expansion permanente. On n'a pas encore trouvé le corpus pour la carte des étoiles. Mais bon, au moins, pour tout ce qui est les routes et tout, ça, ça ne marche pas trop mal. Libre, je l'avais dit. Donc, avec cette démarche-là, on est plus prisonniers des gros acteurs centralisateurs comme Google qui lui imposent... On nous écoute ? Qui lui impose de ne pas stocker les données en local. Donc, on est locataire de la donnée Google, en fait. Donc, nous, on veut s'affranchir de cela. Fondamentalement, on a un problème quand on commence à essayer de résoudre ce genre de choses et qu'on se dit tout simplement « Bah, Google le fait déjà, c'est vachement plus simple. » C'est qu'en fait, vous avez le droit de taper sur l'API du service centralisateur en question qui vous répondra gentiment, voire même gratuitement. Au-delà d'un certain nombre de requêtes, c'est plus gratuit. Et en plus, le résultat que vous obtenez est un résultat que vous n'avez pas le droit de stocker. Vous n'avez pas le droit de le sauvegarder et que vous n'avez pas le droit d'afficher un utilisateur en dehors d'une représentation qui, en fait, est un fichier JavaScript que vous devez faire télécharger sur le serveur d'origine de la personne à qui vous avez acheté la donnée. Et donc, ça veut dire que votre client final se connecte directement à votre fournisseur que vous avez payé pour acheter de la donnée et donne toutes ces infos. Donc, en fait, ce n'est plus votre client, c'est le client d'à côté, mais c'est vous qui payez. Et en plus, vous devez repayer systématiquement. Donc, en fait, vous n'avez rien acheté du tout. Vous êtes locataire. Ce qui veut dire aussi au passage que vous ne pourrez pas du tout faire ça dans une boîte déconnectée d'Internet puisque, par définition, vous devez afficher la donnée en téléchargeant les fichiers de ressources type JavaScript sur le serveur du service à laquelle vous croyez au début avoir acheté de la donnée. Donc, en fait, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas pour tous les usages. Pour le calcul de l'itinéraire, on va avoir besoin, par rapport au coût qu'on va prendre en compte. Ici, la distance à un routeur. Et ici, on a utilisé un outil open source encore OSRM qui est libre, lui aussi. Bien sûr. Donc, OSRM, OSRM, c'est un moteur, c'est le Open Source Routing Machine. C'est un machin super intéressant qui permet de prendre les données OSM, les fichiers, de les travailler pour en extraire, en fait, tout ce qui l'intéresse, lui, ce moteur. C'est-à-dire, en gros, la somme de tous les segments et de toutes les intersections de segments. En gros, on va appeler ça des vertices. Et de faire un gros graphe. Et puis, à un moment donné, du coup, on peut lui dire, tiens, moi, j'ai envie d'aller du point A au point B. Et lui, au lieu de vous dire, ça fait telle distance, à vol d'oiseau comme ça, avec la terre courbée ou pas, et ainsi de suite, il est capable de vous dire, en fait, tu vas passer par telle rue, telle rue, telle rue, telle rue, puis ça allait en sens unique, donc tu ne la prendras pas. Et donc, il est capable de vous donner, finalement, le vrai chemin que vous suivriez en voiture. C'est quand même déjà un peu plus intéressant dans notre cas pour faire une optimisation de tournée que de prendre le vol d'oiseau. Parce que quand on a un échangeur et qu'on est obligé de faire un kilomètre de plus pour revenir, alors qu'en fait, on pensait à vol d'oiseau que c'était 400 mètres. Voilà, donc OSRM, c'est un outil spécialisé qui exploite de la donnée OSM pour donner des calculs de distance réels avec les chemins que vous allez emprunter réellement sur la carte. Et évidemment, c'est libre. Alors nous, maintenant, on entre dans la pratique, le choix des outils. Donc évidemment, Python pour avoir les bonnes briques logicielles pour réaliser un web service. J'en ai étudié pas mal avant d'arriver à la pyramide, je vous dirais. Botol, flasque, je me suis... Et on ne sait pas pourquoi il a pris pyramide parce qu'il s'est dit que c'était ce qu'il y avait de mieux. Il y a un bon délai, oui, ce qu'il y avait de mieux à l'heure actuelle pour moi, si vous voulez. C'est un instantané. Mais il y a un encadrement avec pyramide. On sent qu'on commence à pouvoir bien faire les choses. On se sent entre de bonnes mains, je dirais. Et après, on se lance. Ça donne envie de se lancer. Et voilà, on se dit probablement qu'on ne va pas rencontrer des problèmes tout de suite. On va pouvoir se concentrer sur notre couche applicative, sur ce qu'on a vraiment envie de faire. On se sent en sécurité. Controverse ou pas controverse, le routage des requêtes est pris en charge par cornice. Et la couche, ici, on va vous faire une démonstration. Donc, on a pensé le faire au travers d'une interface graphique en JavaScript. Et on s'appuie sur l'e-flat, sur le framework qu'il offre pour réaliser ce tracé comme vous pourriez le faire facilement avec Google, avec les APIs qu'ils offrent. pour le calcul de distance CRM. Et ensuite, l'expertise de calculer le meilleur itinéraire, c'est un framework Google qui s'appelle Oertools, qui l'offre. Il est libre, encore une fois. Toute notre problématique est résolue par des outils open source. Vous allez voir le résultat que ça donne. Alors, juste, on va essayer d'aller vite. En plus, je vois qu'il reste 12 minutes. Oertools, c'est un solver sous contrainte. Les contraintes pouvant être diverses, il y en a plein de types. et donc, effectivement, c'est un machin qui est écrit par Google. C'est du C++, mais contrairement à tout ce qu'on a dit qui était du centralisateur dans le réseau où vous êtes locataire, là, pour le coup, c'est un vrai projet MIT avec du code source que vous pouvez prendre, compiler vous-même et faire des choses. Bon, après, compiler vous-même, ce n'est pas toujours évident parce que le packaging chez Google, apparemment, ça n'a pas l'air d'être ça. Mais bon, sinon, voilà, c'est un projet libre, open source, que vous pouvez utiliser, installer chez vous et donc, là, pour le coup, c'est no strings attached, contrairement au reste. Alors, je vais essayer de me faire un peu petit pour déranger le moins possible. Mais voilà un exemple de code qui délivre le message que vous allez pouvoir récupérer. Donc, l'idée, nous, qui nous intéresse, ce n'est pas de développer une page JavaScript pour récupérer cette information-là. C'est évidemment de l'offrir et après, vous en faites ce que vous voulez, un serveur l'utilise. Voilà. Donc, on a le résultat ici, un ensemble de points, une origine, une destination, un mécanisme particulier, donc, de calcul de la distance et de résolution du problème. En retour, une route qui va évidemment être en relation avec le nombre de points qu'on avait à l'entrée et qui retourne une géolocalisation. Vous allez voir, on va vous faire la démonstration à la fois graphiquement, mais aussi en mode comme si vous étiez le serveur qui reçoit l'information. C'est ça, ça marche quand ça marche. Nous, notre appli, on a perdu la connexion. Le reste du monde. C'est pour le type de carte. Oui, ça, c'est le fond de carte. Donc, pendant ce temps, le service web qu'on a développé, il est de type REST, si ça intéresse. Voilà, donc, c'est pas exactement du REST FULL, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche. On a fait au mieux par rapport à la norme, à la contrainte du REST FULL. Bon, c'est un service très limité pour l'instant, donc il fait un poste pour récupérer l'information. Comme vous disait Florent tout à l'heure, la résolution mathématique du problème au-delà d'une dizaine de points, ça prend un temps infini. Donc, dans une requête, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est d'en passer évidemment davantage. Donc, si vous avez une cinquantaine de points à passer, c'est une requête poste qui s'impose. Alors voilà, on a la connexion, on a PAU. On va faire un zoom sur PAU. À cette échelle-là, déjà, on peut faire quelque chose. Donc là, c'est un fond de carte MapQuest avec des données OSM, enfin OpenStreetMap. Donc, j'ai mis un petit bouton ici pour ajouter un point que je vais positionner ici, par exemple. Un deuxième là. On va essayer de compliquer un petit peu les choses en en mettant un là. Je n'ai pas peur. J'en mets un peu partout. Petite traversée d'autoroute, là. Pour permettre quelques questions, je vais d'emblée aller vers beaucoup de points, comme ça. Ah, celui-là, il semble... Derrière l'autoroute avec une rivière, tu prends des risques. On va voir s'il y arrive. Parce qu'après, si on a le temps, on peut vous parler de la qualité de la donnée et des problématiques qu'on peut rencontrer dans certains problèmes de routage. Pendant qu'il fait ça, on peut par exemple vous dire un jour, on a eu quelqu'un qui a dit nous, on ne veut pas prendre l'autoroute. Donc, on a dit ce n'est pas grave, on a enlevé les autoroutes. Quand vous enlevez les autoroutes, il y a plein d'endroits sur la carte qui ne sont plus du tout accessibles. En fait, il ne faut pas enlever les autoroutes. Il faut les configurer avec un kilomètre heure pour que le moteur les prenne en dernier s'il n'a pas le choix. Il faut y penser. Sinon, vous avez des bugs bizarres. Voilà, j'ai une quinzaine de points et je vais lui demander d'afficher son résultat. Moi, je dis là, il l'a préparé à l'avance. On devrait lui poser une question, c'est quel est le meilleur chemin pour aller de l'école au restaurant où on est allé hier ? Parce que ça, c'est vachement plus dur que les points que tu as mis là. Surtout quand il fait nuit, et puis qu'on n'a plus les yeux en face des trous et puis que peut-être on a un GPS qui prend en compte plutôt la voiture qu'un retour à pied. Alors, je pense qu'on peut essayer, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, on prend un risque, non ? Parce que tout le monde a emprunté le chemin, donc si on se trompe et si ça donne un mauvais résultat, tout le monde va s'en rendre compte. C'est où déjà l'école ? Tu sens les mecs qui ont bien étudié les cartes et tout ? Il y a quelqu'un qui peut venir me mettre l'école ? Ça sera plus simple. Et puis aussi le resto pendant qu'on y est. Vas-y. Je les ai là, les coordonnées, si tu veux. Ça, c'est l'école ? Ouh là, putain, le parking, quoi. Ah, si tu le mets là, ça ne passera pas ça. Les voies privées, on les a exclus des données qui sont là. Si on met une voie privée, on a un truc qui calcule la position la plus proche et qui se remet vers la position où on peut aller la plus proche. Et puis dans certains cas, ça ne marche pas. Voilà. Les mecs, vous êtes nuls, vous n'avez vraiment pas pris la route la plus courte hier. Je ne peux pas faire plus court. En voiture, en fait. En voiture, voilà. C'est ça. On peut passer par derrière. Oui. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a ? On fait la démonstration comme si on était un servant plutôt que... Oui, tout à fait. Alors, ça, en fait, c'est juste parce qu'en conférence, c'est quand même plus sympa de présenter quelque chose et de voir le résultat. Parce que sinon, les gens, ils disent ouais, ok. Mais en vrai, le service de Patrice, il ne sert pas à servir une carte. Il sert à être appelé par des gens qui veulent lui poser des questions. Il faut que je retrouve, vous savez, ça doit être quelque part par là. Non ? Je ne sais pas, par là. Bon, on va se mettre là. Tiens. Vous voyez quelque chose à l'écran ou pas ? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de me dire, mais la dernière fois que j'ai changé la couleur de mon fond, je ne me rappelle plus quand c'était. Tu sens le mec qui est à fond, quoi. Ouais. Background, il est où ? Background, là, tu le vois ? Ah, putain. Cette UI est vraiment merdique, en fait. Solid Color. Colors. Ouais, Color. U-System. Gray on black, tu mets white on black, black on white. Black on white, ça doit faire ça. Voilà. Vous voyez mieux, là ? Voilà. Voilà, du coup, on se place plus dans la réalité de comment le service peut être exploité. À savoir, en gros, vous postez du JSON dessus et il vous répond du JSON, quoi. Voilà. Donc ça, ça correspond plus à l'idée du service. le fait qu'après, on l'ait exploité avec un JavaScript pour vous afficher quelque chose, c'était juste pour illustrer. En vrai, ça donne plutôt, effectivement, ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est moins agréable à montrer. c'est pour ça qu'on a commencé par la carte. Mais la réalité, c'est que vous allez poser une question avec un ensemble de points latitude, longitude et il vous répond avec la même, finalement, le même ensemble de points mais réordonnancé. Pourquoi ? Parce que du coup, après, vous en faites ce que vous voulez. Nous, dans la partie leaflet, on prend chacun des points et puis on trace des segments entre chaque. Alors, on triche un peu, il y a deux, trois petits trucs, mais voilà l'idée, quoi. Il reste deux minutes. Parfait, question. Si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai une petite question plutôt scientifique. Est-ce que tu as testé plusieurs algorithmes et comparé pour le problème du TSP ? Alors, j'ai étudié un petit peu ça, pas eu le temps de mettre en œuvre, mais je sais qu'effectivement, il existe plusieurs méthodes. Donc, dans ma programmation, j'ai déjà intégré l'idée de rajouter des calculs de résolution du problème, d'autres méthodes de résolution. Il me semble, maintenant, je ne suis pas tout à fait sûr, mais il y a des algorithmes génétiques quant à la fraîcheur des informations, si vous voulez. Il y a peut-être des outils encore plus récents qui existent. Mais dans la littérature, on trouve des algorithmes génétiques, des simulations par rapport à des processus industriels. Donc, si vous cherchez, par exemple, le recuit simulé, c'est des techniques de refroidissement de métaux à un rythme très déterminé, si vous voulez, pour que le métal ait des caractéristiques bien précises. Et cette méthode-là... On parle du costing, mais rapidement, parce qu'on a séparé le costing de la durée du TSP en tant que terre. C'est important. Parce que là... D'accord. Mais j'ai pas sa question aussi. Si, parce que ça fait partie du truc, c'est que... Effectivement, comme dit Patrice, on a la possibilité de mettre plusieurs moteurs de TSP, mais en plus d'avoir plusieurs moteurs de TSP, le moteur de TSP, tu lui donnes des méthodes de costing. Parce que la réalité, c'est qu'un solveur de TSP, lui, tu lui dis, voilà une matrice de points et voilà le coût entre chaque point et lui, il se débrouille avec ça. Mais le coût entre chaque point, c'est à toi de l'évaluer. Et potentiellement, si tu veux faire quelque chose comme Waze ou un truc comme ça, le coût entre chaque point, il va dépendre finalement des embouteillages, par exemple. D'accord ? Et donc, à partir de là, on a bien séparé la méthode pour obtenir le coût de la méthode pour exploiter coût et matrice de points. Là, ça serait une expertise métier, moi, je dirais. Le calcul du coût, c'est quand même le client qui sait quelle est sa problématique. C'est à lui de fournir probablement ce calcul-là. Après, la résolution à partir de ce coût, une fois qu'on a la matrice de coût, on se débrouille. C'est décorrélé, deux choses aussi, la question était sur les deux aspects. Je pense qu'on a dû bien répondre. Je suis débutant, tu as vu. Il n'y a pas de question naïve. Question très, très naïve qui se réfère presque à l'usage tout à fait naïf et graphique qu'on a vu. Si on doit intégrer, par exemple, les transports en commun à votre système, il peut y avoir une analogie et c'est à vous de me dire si c'est vrai ou pas avec ce que vous faites en contribution à la recherche parce que les transports en commun, c'est quelque chose qui a des horaires. Vous avez des bus de temps en temps et puis certainement, il se passe des événements astronomiques aussi de temps en temps. Ça ne sert à rien d'aller surveiller d'aller surveiller une conjonction qui n'est pas encore là. Par exemple, je n'en sais rien. Est-ce que vous prenez en compte ce genre de choses ? Ce que tu signifies, ça serait la persistance des données. Si la donnée ne change pas, est-ce que je ne peux pas optimiser mon système ? Nous, on a réfléchi à ça et si il n'y a pas de bus qui passe le dimanche, par exemple, il va bien falloir trouver une autre méthode ou... Si c'est la notion de correspondance. Alors ça, c'est le calcul du coût dont tu as parlé Florent juste avant. Là, il y a une réelle expertise. Tu montres bien qu'il y a une difficulté. Il faut connaître, il faut avoir toutes ces informations-là. C'est comme le livreur qui a des dents répérissables et peut-être qu'il va avoir besoin quand même de temps en temps de revenir à son point de départ. La notion d'enregistrement est-ce que tu te laisses comme si tu as. Moi, je pense que ma vision, c'est une expertise de celui dont c'est le métier. Oui, mais actuellement, la partie OSRM qu'on utilise fait des calculs de distance. Ce n'est pas tout à fait vrai. Pour choisir une route entre deux points, il calcule des distances pondérées par la vitesse potentielle du segment. Donc effectivement, lui, de son point de vue, il nous donne déjà entre le point A et le point B une distance potentielle qui est pondérée par une vitesse. Mais on ne prend pas... Par exemple, aujourd'hui, dans OSRM, on n'exploite absolument pas les lignes de transport en commun type métro ou autre. D'autant plus que la problématique, ça serait effectivement la récurrence de la ligne. Et donc, si tu arrives 10 secondes après le bus, finalement, combien de temps tu vas attendre ? Et le bus, il n'y en a plus après telle heure. Donc ça, pour l'instant, on ne gère pas du tout. Il faudrait exploiter un autre corpus de données que tu mettrais à côté, que tu combinerais et ensuite, tu donnerais le tout à ton algo de TSP en disant, voilà ce que, à l'instant T, parce que le mec m'a dit ça et ça, j'essaye de faire. Mais du coup, déjà, il faudrait inventer un peu... Ce n'est pas dur à faire, mais il faudrait déjà demander au gars, vous voulez partir à telle heure, vous voulez arriver à quelle heure et prendre ça en contrainte pour commencer à aller chercher dans les diverses sources pour alimenter ensuite l'algo du TSP. Ok, on va remercier Florent.